Déclaration de la communauté Mania à Conakry. Suite aux graves violences dans lesquelles Masanta a été plongée du 26 au 27 décembre 2020, nous les membres de la communauté Mania à Conakry présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées d'une part et de l'autre, lançons un appel solennel aux autorités à tous les niveaux pour que soit enfin étouffé ce feu de guerre ethnocentriste mis et entretenu par certains vos cadres et leurs suivants. Par ailleurs, nous invitons toutes les parties en conflit à la retenue, au calme et à la sérénité. Nous réclamons surtout que des enquêtes soient ouvertes et bien menées à point pour non seulement punir les agresseurs, mais débusquer et démasquer leurs commanditaires. Quant à la zone de la commune urbaine de Masanta, son histoire est abondamment documentée depuis longtemps par l'administration coloniale d'Aborho. Elle occupe une zone où seuls les Mania ont vécu et vivent. Tous ceux qui font des déclarations mensongères sont indignes du statut de cadre intellectuel car ils font fi de la documentation officielle sur l'historique de la ville de Masanta. Voir l'oeuvre de Yves Persson, un administrateur colonial, intitulée Samourie et la révolution Dioula, page 560 alinéa 2, sur les origines de Masanta. Vive la paix à Masanta, nous faisons foi à la justice guinéenne. Conakry, le 31 décembre 2020.